on va faire du REVERSE INDINE RING. Et donc on va lancer un super programme qui s'appelle HOLIDBG. On a un petit binaire qui s'appelle CRACKIT 2.exe. Je vais le lancer, donc CRACKIT 2.exe. C'est une interface graphique et je vais essayer de me loguer. INDINE, NO NO NO, FALSE. Donc c'est le mauvais login. Donc le but c'est de trouver le bon login ou le bon mot de passe. Donc comment on fait ? Et bien on fait du REVERSE. Je vais fermer ça et je vais l'ouvrir non pas avec Windows mais avec HOLIDBG. File, Open. Je vais chercher mon binaire CRACKIT.exe. Clique droit ici. Je vais faire SEARCH FOR ALL REFERENCED STRINGS. Donc je vais chercher toutes les chaînes de caractères référencées. Je regarde, je regarde. Et là je vois GOOD JOB, NICE, GOOD JOB YOU DID IT, FALSE, NO NO NO. Donc je vais faire un double clic sur GOOD JOB YOU DID IT. C'est équivalent effectivement à un STRINGS sous Linux. Sauf que là l'avantage c'est qu'on voit exactement le OFFSET et l'instruction Assembler qui a invoqué ça. Et donc on a ici un PUSH sur la stack de la string NICE. Ici un PUSH sur la stack de la string GOOD JOB YOU DID IT. Ensuite on a un MESSAGE BOX qui est invoqué ou pas. Ici on a un CALL et à la fin ça CALL CRACKIT2 qui utilise la string GOOD JOB. Est-ce que je peux ajouter des commentaires je crois ? Ouais, AD COMMENT. GOOD JOB. Donc ici en fait on stocke la string GOOD JOB. Et ensuite on fait un JUMP IF NOT EQUAL. Il y a je pense une comparaison avec un mot de passe. Le mot de passe qu'on a rentré. Et si c'est non égal, JUMP IF NOT EQUAL. Si c'est pas égal, au bon mot de passe j'imagine, ça jump vers ici. Ici on a la flèche qui vient là. Et on a un PUSH 0, ça PUSH des strings et en fait ça PUSH FALSE et NO NO NO. Nous on veut pas y aller. On va voir cette condition. Si jamais on a la bonne valeur, ça va pas jumper. Ça va continuer la suite et ça va mettre NICE GOOD JOB YOU DID IT. Et ça va faire un CALL de MESSAGE BOX. C'est-à-dire invoqué l'affichage d'une pop-up Windows. Alors qu'en bas ça aurait popé l'affichage d'une pop-up Windows mais avec FALSE NO NO NO. Donc mauvais mot de passe. Donc finalement c'est ici que tout se passe. JUMP IF NOT EQUAL. Qu'est-ce qui se passe si je le modifie ? J'ai double cliqué là. Et si au lieu de JUMP IF NOT EQUAL, je dis JUMP IF EQUAL. JE. Si jamais on a le bon mot de passe, ça va jumper vers NO NO NO. Si jamais on a le mauvais mot de passe, ça va nous dire bravo. Le programme était en pause. En fait je peux faire F8 pour avancer instruction par instruction. F7 pour rentrer dans les sous-instructions si jamais je veux. Et F9 pour dire juste RUN. RUN. Il y a le bouton PLAY aussi ici. C'est pour F9. Je fais PLAY. Et hop, ça a affiché la fenêtre. Avant elle n'était pas lancée, elle était figée. Donc je vais mettre SALUT. LOGIN. Il y a un BREAKPOINT qui est fait ici. Ça c'est moi qui l'avais mis par le passé. Je l'enlève ce BREAKPOINT. Je refais F9 pour PLAY. PLAY. Hop. Et ça a exécuté. Good job you did it. Mais ça, ça nous a juste craqué le binaire. Ça nous a juste craqué le programme pour qu'il accepte le mauvais mot de passe et qu'il croit que c'est le bon mot de passe. Je vais revenir sur là où j'étais. Au lieu de faire un JUMPIF0, JUMPIFEQUAL, je vais mettre un JUMPIFNOTEQUAL. Je vais le remettre comme c'était. Je vais faire un BREAKPOINT dessus en faisant F2. Quand le programme va s'exécuter et arriver à cette instruction, il va s'arrêter et on va voir l'état des registres, l'état de la pile et ainsi de suite. Donc je vais faire ce bouton qui veut dire REPLAY en gros, RESTART. Je relance. Je fais F9 pour dire PLAY. C'est bon, le programme s'est lancé. Je vais mettre ça comme mot de passe. LOGIN. PAF ! Le logiciel a fait un BREAKPOINT tout de suite et il s'est bloqué là-dessus. Et ici, on voit les registres. ESI vaut AAAA et on se demande à quoi il le compare. Une possibilité, c'est qu'il le compare avec GOODJOB, la string GOODJOB, ce qui est possible. Il faudrait regarder pour ça cette fonction, ce call, ce qu'il fait exactement. Donc je vais poser un BREAKPOINT là-dessus et je vais tout recommencer. Je vais faire F9 et je vais mettre AAAA, LOGIN. Et là, on BREAKPOINT. Et effectivement, on a EAX qui vaut AAAA. EDX qui vaut GOODJOB. On se demande si ce n'est pas une comparaison de chaînes de caractères. Donc là, je ne fais surtout pas F8, sinon ça va sauter à l'instruction suivante ici. Je fais F7 pour rentrer et décortiquer l'intérieur de la fonction. Et je regarde ce que vaut cette fonction-là. Il y a ASCII AAAA, ça PUSH AAAA. On voit dans la stack qu'il y a AAAA. Ensuite, on a PUSH EDI. Et on a un MOVE ici de AAAA. Ensuite, un MOVE dans EDI de EDX. Dans la SKI, on voit que c'est GOODJOB, la string. Et ensuite, on a une comparaison. On va comparer EAX avec EDX. Que vaut EAX ? EAX vaut AAAA et EDX vaut GOODJOB. Donc ça veut clairement dire qu'on compare ce qu'on vient de rentrer avec le mot GOODJOB. Voilà. BBBB, NO, 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 NO. CCCC, NO, NO, NO. Ici, je mets GOODJOB. GOODJOB, YOU DID IT. Donc plutôt que de juste craquer le programme et lui dire de valider ce qu'on... n'importe quoi. Ben, on a carrément trouvé le vrai mot de passe qui était attendu par le programme. Et donc, ça c'était le flag pour valider ce challenge. Pour rappel, je suis en train de streamer des challenges de DareYourMind, NetForce, puis TheBlackChip. Qui sont des sites qui n'existent plus aujourd'hui. Malheureusement, ils ont fermé. Mais c'était des sites superbes. C'était les pionniers des challenges de hacking. Et c'est pour ça que j'ai le droit de les streamer. Puisqu'ils n'existent tout simplement plus. Comment on peut patch le binaire pour qu'à chaque fois on puisse accéder avec n'importe quel mot de passe ? Ce que je peux faire, c'est faire un... NOPE, NO OPERATIONS. Comme ça, ça va rien faire. Il n'y aura aucun check qui sera fait. Maintenant que j'ai fait cette modification, je fais F9. Et je fais login avec AAA. Il me dit GOODJOB. Je fais login avec BBB. Il me dit GOODJOB. Il me dit GOODJOB pour tout et n'importe quoi. Maintenant, ce que je peux faire, c'est clic droit. EDIT, COPY TO EXECUTABLE. Ici, on a le dump de l'exécutable. Il faut le patcher ici, du coup, je pense. Ici, je vais mettre un OP. Je l'assemble ici. Mais maintenant que je l'ai patché, je peux faire SAVE FILE. Cette version-là, celui-là, là, normalement, il est craqué. Donc je fais AAA, GOODJOB, BBBB, GOODJOB. Et si je fais GOODJOB, GOODJOB également. Ce binaire-là, il n'est pas craqué. NO, NO, NO. Alors que celui-là, il est craqué. GOODJOB. Donc voilà comment on enregistre l'exécutable. On va craquer un autre programme. CRACK IT ONE. Je vais essayer de l'exécuter. Bienvenue les challengers. Dans ce challenge, vous devez changer la valeur de la variable varie pour qu'elle vale 1302. Je mets CHECK. La valeur de varie vaut toujours 31, 33, 33, 0, 31. FILE OPEN. Ce fichier a craqué. Je l'ai ouvert, vous avez vu. Donc le texte ne s'est pas encore affiché. Ça, c'est parce que... Ici, vous voyez, en bas à droite, c'est en pause. Je vais faire F9 ou PLAY ici. PAF ! Ici, c'est plus en pause. À gauche, ça a continué. Ça a affiché le contenu. Et la valeur vaut toujours 31, 33, machin. Donc je vais faire CLICK DROIT. Chercher pour les strings référencés. Et je vais chercher toutes les strings ici. You got it. The password is... Ou NOPE. La valeur est toujours 2. Je vais double-cliquer sur le NOPE. Et je me retrouve ici. Il me dit NOPE. Et ici, il y a un JUMP. Donc voyons un petit peu ce qui se passe au-dessus. Ici, il y a CHECK. Ensuite, il y a un CALL. Ensuite, on teste AL, AL. Et ensuite, on fait un JUMP IF EQUAL. Je regarde un petit peu. Ici, il y a un CALL. On a un COMPARE. D'un pointeur avec 516 en hexadécimal. Qui vaut en décimale 1302. Et 1302, c'est justement la valeur qu'on CHECK ici. Donc en fait, c'est le CHECK qui vérifie si la valeur vaut 1302. Donc on part avec 1302. Et JUMP IF NOT EQUAL, si jamais ce n'est pas égal à 302, alors on JUMP vers quelque part où ça dit NOPE. Non, la valeur est mauvaise. Et si jamais c'est égal, on continue vers la suite. Et il dit GOOD JOB. Et ça nous donne le mot de passe. Donc pour afficher le mot de passe, il suffirait de faire un NOPE ici. Comme ça, le CHECK n'est plus vérifié. NOPE. Et donc il ne vérifie même plus si la valeur vaut 1302 ou pas. 1302 ou pas, on s'en fiche puisque ça va passer à la suite. Du coup, maintenant, je vais faire un CHECK. Donc, voyons. Et là, BIM ! Good job, you did it. The password is... Et c'est ça, on l'a craqué. On va passer à CRACK IT NUMBER 2. CRACK IT 2, suivi du password. Donc il faut faire CRACK IT 2, suivi de... SALUT ! Entrée. Et il me dit authentication failure, donc échec. Et donc ici, il ne faudra pas juste l'ouvrir. Il faudra l'ouvrir en mettant des arguments à l'exécution de la commande. Donc pour ça, je vais lancer allIDBG. File open de CRACK IT 2. Mais je vais faire SET NEW ARGUMENT ensuite. CRACK IT 2, c'est bon. Et les arguments, ça va être A, 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 A. Pourquoi je mets A, A, A et pas salut, comment ça va ? Enfin, je vais facilement le voir. Je sais que l'hexadécimal, ça vaut 41, 41, 41, 41, 41, 41. Donc je vais facilement le repérer si jamais il se trouve quelque part dans la stack ou quoi. Je fais OK. Et je relance. Paf ! Je fais F9, je fais play donc. Paf ! Authentication failure. Donc je vais faire clic droit. Enfin, je vais le relancer d'abord. Et avant qu'il fasse l'échec de l'authentification, je vais regarder où est-ce qu'il check, où est-ce qu'il vérifie l'authentification. Donc search for all referenced strings. Et je regarde. Authentication failure. Congrats. Je double clique. Ici, il y a un jump if not equal. Je le repère tout de suite. Ici, il y a congrats suivi de authentication failure. Donc il y a un check qui se fait juste au-dessus de ces deux. Et ça ne manque pas, on le trouve ici. Si jamais ce qu'on a comparé juste au-dessus est différent de ce qu'on veut, alors ça jump vers authentication failure. Si jamais c'est égal, ils vont dire bravo, vous avez trouvé ce dont on a besoin. Je pourrais noper ici. Je pourrais faire un noper ici. Pour bypasser le check, le problème c'est que ça va nous dire, vous avez trouvé ce dont vous avez besoin. Mais moi j'ai besoin du flag pour valider le challenge par exemple. Donc il faut absolument que je ne fasse pas juste un bypass, mais que je vérifie quel est le mot de passe pour valider le challenge. Je vais faire un breakpoint ici, on va dire un petit peu plus haut ici. Un breakpoint ici. Tac ! Et je vais faire F9. Et donc là, on n'a pas encore affiché authentication failure. Et on voit du blabla dans ECX ici. Et on voit dans ESP le mot ROT Encryption. ROT Encryption qui est également stocké dans la stack. En fait, qui est stocké dans la stack. Donc on le voit dans USP. C'est la string ROT Encryption. Et ici, on voit un move dans EAX AAAA. Et ensuite, on push EAX dans la stack. Donc on push AAAA dans la stack. On le voit ici. Ensuite, on continue. Et on voit push ECX qui vaut ROT Encryption. Paf ! C'est pushé dans la stack. Donc dans la stack, il y a AAAA et ROT Encryption. Et ensuite, il y a un call. Si jamais le test rend une différence dans les deux strings, alors ça va sauter vers failure. Si ça n'a pas de différence, alors félicitations. Je fais pas F8, mais F7 pour regarder ce qui se passe dans le call. Et je regarde. Je vois qu'il y a un move de ROT Encryption. Là, je pense clairement que ROT Encryption, c'est le mot de passe pour valider le challenge. Et au lieu de mettre salut, je vais mettre ROT Encryption. Et il me dit congrats, you found what you need. Crackit4.exe. J'essaie de le lancer. Et ça plante. Ça nous dit quoi ? .NET Framework est nécessaire. Il faut savoir que le langage de programmation .NET, par exemple, c'est Sharp, ASP.NET et autres. On n'a pas besoin de faire du reverse engineering de ce bytecode incompréhensible. Mais on va tout simplement le décompiler. Et donc là, on va pouvoir retrouver le code source du programme .NET. Du coup, je ne vais pas le lancer avec OliDBG puisque c'est du .NET. Je vais plutôt le lancer avec un décompilateur de .NET. Il y en a plein. Il y a .peak que j'ai ici, que je vais lancer. Il y a .NET Reflector. Il y a Illspy. Il y en a plein. Et pareil, si je lance crackit5.exe, ça demande .NET Framework 3.5. Donc, je vais glisser-déposer crackit4.exe dedans. Et on va tout simplement le décompiler. Il y a des choses. Et ici, il y a une fonction qui s'appelle Authentification avec un formulaire. Form1. Je vais double-cliquer. Et en fait, on se retrouve avec le formulaire d'authentification ici. Ici, on voit une textbox username, une textbox password. Donc, on regarde un petit peu tout ça. On continue, on continue. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. If thisUserName.Text égale listito. Et if thisPassword égale md5 de thisPathText, alors le code de validation est thisPassword.Text. Congratulations. Et sinon, on a le mauvais mot de passe. Le but, du coup, c'est de trouver le md5 de thisPathText. Il faut regarder dans les variables qui sont initialisées, je pense. Si il y a PassText qui est créé. On a Submit.Text. Est-ce qu'on a Pass.Text quelque part ? Voilà, c'est ça. Donc, il y a un label. Avant qu'on rentre le username, en gros, il y a Username qui est affiché. Et quand on clique sur le champ, on peut rentrer ensuite un username. Mais par défaut, il y a un petit affichage du mot Username. Il vaut le label 1, c'est-à-dire Username.Text. Et ensuite, il y a le label 2, c'est-à-dire Password.Text. On voit les labels en haut. Le label 1, en fait, c'est Username. Et le label 2, c'est Password. Si le mot de passe est égal, du coup, au md5 de thisPathText, alors c'est bon. Donc, ce mot, avec un P majuscule et un W majuscule, si on fait le md5 de ça, alors on a le flag. Ici, c'est Password. On convertit en md5. Et bim, ça donne ce hash. Et donc, ce hash, c'était le mot de passe pour valider le challenge. Et le Username, du coup, c'était licito. Donc, on a réussi à craquer ce binaire sans même l'exécuter. Alors, on va continuer avec le Crackit5. On va lancer .pic encore une fois. Maintenant que c'est lancé, je vais glisser, déposer Crackit5 ici. Et je vais regarder dans les ressources. Et je vois encore une fonction Authentication qui contient un formulaire qui s'appelle Form1. Je double-click dessus. Et j'obtiens la version décompilée du .NET. On a Private TextBox Username, Password, Label1, Label2. Encore une fois, le Label1 va valoir Username. Le Label2 va valoir Password. Et on regarde un petit peu en bas. Tout ça, c'est les initialisations de valeurs. Et ici, on a si le Username vaut Melissa. Et que le Password vaut... En gros, si le premier caractère de Password.Text est égal au sixième caractère du Username. Et que le deuxième caractère du Password est égal au cinquième caractère du Username. Le troisième caractère du Password sera égal au quatrième caractère du Username. Le troisième caractère du Username sera la lettre suivante du mot de passe. Deuxième caractère du Username et ainsi de suite. Mais vous voyez la logique. Donc en gros, si le Password est égal à Melissa inversé. C'est effectivement A-S-S-I-L-E-M. Donc c'est Asilem. Et c'était ça le flag pour valider le challenge. Et encore une fois, on a réussi à craquer un programme sans même avoir à l'exécuter. Crackit2.exe. Je le lance. Je vais taper A-A-A. Enter. Access denied. All idbg. Et c'est parti. Open. Crackit2. F9 pour le lancer. Du coup, je vais fermer celui-là. C'est là que ça va se passer. Clique droit. Search for. Refer strings. Et je vais chercher la chaîne de caractère où il y avait marqué Access denied. Je double-clique. Ici, il y a un Access denied. Et avant ça, il y a un Call. Et juste au-dessus, il y a Access granted. Juste avant ces blocs de code, il doit y avoir un check qui vérifie si c'est denied ou granted. Donc je cherche un jump. Il n'y en a pas ici. Celui-là, il y en a un. C'est regardé peut-être un petit peu au-dessus. Effectivement, avant tous ces checks-là, il y a une petite routine. On voit Unicode 110, Unicode 108, Unicode 104, 99. Ça ressemble à des caractères. Et on dirait que cette routine s'arrête ici. Free OBJ, Free VAR et STR CMP ici. On a un STR Compare. On est en train de reverser du Visual Basic. Donc ici, on a un Push E à X. Et ensuite, on a un Push dans la stack de la valeur Unicode 69. On va regarder 69. C'est peut-être du décimal. Et ça donne la lettre E majuscule. E majuscule. Ensuite, on a 99. 99, ça donne la lettre C minuscule. On dirait qu'en fait, il stocke le mot de passe dans la mémoire. Et ensuite, il va le comparer avec ce que nous, on va rentrer. Ensuite, il y a 104. 104, ça commence à ressembler à un beau. Ici, vous voyez, il y a un Push ici. Push E à X, puis Push d'une lettre. Ici, on a Push CX, puis Push d'une lettre. Ici, on a Push EDX, puis Push d'une lettre. Tandis que ici, on a un Push E à X, puis Push. Quelque chose qui n'a pas de caractère Unicode, mais qui est pourtant quelque chose. Pour l'instant, on a ECH, et ici, je mets Underscore pour dire qu'on a une lettre bizarre. Ensuite, on a 108, ça vaut 1, le caractère 1. Ensuite, on a encore un Push bizarre, qui n'est pas en Unicode. Donc, je vais remettre un Underscore. Et ensuite, on a 110. Et ensuite, c'est fini, ça fait Yes. Ça vaut N. Ils ne sont pas buggés, c'est juste qu'ils n'ont pas de représentation Unicode. Donc, AllIDBG n'est pas capable de nous afficher ce que ça vaut exactement. Ici, ce Push-là, je vais faire clic droit, Follow in Dump, Immediate Constant. Et mon objectif ici, en faisant ça, c'est de regarder dans le Dump hexadécimal de la mémoire 41C D0. On la retrouve ici, 41C D0. Et ici, ça vaut 33, ce qui représente le caractère 3 en ASCII. On va mettre ici un 3. Je continue avec l'autre. Ici, on a le Push. Je fais clic droit, Follow in Dump, Immediate Constant. Ça vaut 30 en hexadécimal, ce qui représente le caractère 0 en ASCII. Et donc, je vais mettre ici 0. Et donc ça, échelon, c'était le mot de passe pour valider le challenge. Maintenant, on va regarder Crackit 3. Et ça ressemble exactement au même design. Donc, AAAA, Entrée, Calculating. Donc, je vais lancer au lit DBG. Tac, on va faire Ouvrir, Crackit 3. Et on va chercher, clic droit, Search for All Referenced Strings. Et on va chercher Access Granted ou Access Denied. Ici, on a Access Denied. Plus haut, on a peut-être un Access Granted, oui. Et un peu plus haut, on a sans doute un Check. Voyons un peu plus haut. On a Unicode Yes. Et un peu plus haut, on a des tests de caractère. Je monte encore un peu plus haut. Calculating, là. Toute cette routine, ça a l'air d'être le truc qui vérifie le mot de passe. Ici, on a Unicode. On a une initialisation ici. Ici, vous voyez, il y a des Unicode qui représentent des faux caractères. Et ici, on a un FILD. Je ne sais pas ce que c'est, cette instruction, mais il faut regarder sur Internet ce que c'est à chaque fois. FSTP, Call. Et ici, on a FComp. FComp, ça, je sais ce que c'est. C'est une comparaison de valeurs. Si je pose un Breakpoint sur ce FComp là, que je pose un Breakpoint sur ce FComp là, que je pose un Breakpoint sur celui-là, 4, 5, 6, et 7, et ça s'arrête là. Après, il y a Unicode Yes. Il y en a 7. Ça sous-entend probablement qu'il y a 7 caractères. 6 caractères, ça nous fait que c'est denied. Je vais 7 caractères. Et là, bim, ça Breakpoint, ça veut dire qu'il fallait bien avoir 7 caractères, en quoi on ne rentrait pas dans ce loop. On fait un FComp avec le Float 150. F8, 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 donc 150. Si je relance le programme, que je fais F9, et qu'au lieu de faire A, 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 je fais 7 fois la lettre B, on compare pas avec 150, mais 152. Si je fais F9, E, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Si je fais E 7 fois, on a 158. Disons H, 7 caractères H, et H, ça correspond à l'unicode 164. Ce n'est que quand on a deux fois le même caractère, on passe au caractère suivant. Et donc là, le deuxième, c'est un H majuscule, mais on compare 27 à 39. Donc le H majuscule ne vaut plus 164, mais vaut 27 désormais. Donc il y a un calcul complexe qui est fait à chaque fois. Donc soit on essaie de comprendre tout, et c'est très compliqué. Soit on essaie de reproduire le code assembleur qu'on a là, dans un autre langage, par exemple C ou Python, et on le compile, et tout simplement on regarde le résultat des calculs, pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait comme caractère pour atteindre 27, et ainsi de suite. Soit on tâtonne et on cherche comme ça à la main, ce que je vais faire ici, parce que c'est plus rapide. Donc on a la première lettre qui vaut H majuscule. Voilà, c'est 164. On ne veut plus comparer le premier caractère, maintenant on saute, on passe au suivant, F9. Et donc là, on compare 39 avec 27. En fait, je mets des lettres et ça ne marche pas. Mais à la place de mettre une lettre, je mets un chiffre, je vais mettre ça. De 27, on serait passé à 30, je vais essayer 2 ici à la place. Donc de 30, on est passé à 33. Il faudrait un 4 pour passer à 39. Je vais essayer un 4. Et ici, c'est bien 39. Donc on a bien la comparaison entre 39 et 39. Donc le deuxième caractère, c'est bien le chiffre 4. Donc on a le deuxième caractère du mot de passe, H4. On cherche la valeur 512 maintenant. On est bien loin de 512. Je vais essayer un chiffre, je vais essayer 0. Et ça vaut 224. On est bien loin de 512. Donc je me dis, au hasard, je vais essayer une lettre minuscule, un A minuscule. Mais on n'est pas si loin de 512. Donc ça me rassure. Je me dis qu'on est sur la bonne voie. Et on compare bien 512 avec 512. C'est bien un X et en minuscule cette fois. Je pensais à Haxor, peut-être avec un 0, mais c'est le 1. Donc c'est le chiffre 1. Paf ! Et on compare bien 696 avec 696. Donc le caractère N est le bon. Et bim ! C'est bon ! On a le même. Donc le bon mot de passe, ce serait Hacking ! Et voilà, Access Granted. Ok, on en a fini avec ce binaire-là. On passe au suivant. Alors on lance le 4. Voyons, Wrong, no password. On va essayer de comprendre. Donc je le lance sous l'IDBG. Folder.create.me. Ça a l'air intéressant. Et donc cette fois, je ne vais pas faire F9. Je vais faire F8 pour regarder instruction par instruction ce qui se passe. Push EBP. Ça y est, c'est pushé. Push. Et là, il y a un call. Ok, on regarde, on regarde, on regarde. On push la scie de folder slash .create.me. Et ensuite, on invoque une fonction de kernel32 qui s'appelle createFile. Donc ça crée un fichier. Donc moi, je pense que dans le répertoire courant, il faut créer un dossier qui s'appelle folder. Et ensuite, dedans, peut-être un fichier, parce que c'est createFile et pas createFolder. .create.me. Et si jump is not taken, ça a marché. On fait F8 et paf, on n'a pas sauté. Donc on reste sur les instructions qui suivent. Donc on a pushé des variables pour invoquer readFile qui va prendre en compte ce qui se passe sur le sommet de la stack comme paramètre. Et il teste, il fait un jump if equal. Jump is not taken. Il va comparer un dword avec 39. Jump if not equal. Et là, ça va faire un jump. Jump is taken. Donc ça va jumper en bas. On va le suivre. On va faire F8, F8, F8. Paf, il y a une pop-up qui fait wrong no password. Celui-là, jump is not taken. Donc ça me va. F9. Celui-là, jump is taken. Ça ne me va pas. Jump is taken. Plutôt que de patcher le binaire, je vais changer le Z flag ici. Vous voyez, jump is taken. Si je change, je double-clic. Si je change le Z flag en 1. Jump is not taken maintenant. Vous voyez, il y a un push de ça qui est fait. Puis un push de ça qui est fait. Et puis un compare string. Si on regarde comment marche la fonction compare string, il va en fait, quand c'est du 32 bits, il va comparer les deux derniers éléments pushés dans la stack. Tandis que si c'est du 64 bits, il va comparer RSI et RDI. On a pushé dans la stack. Donc je vais faire clic droit. Follow in dump immediate constant. Et je vois qu'il push. I don't know how to solve this, so please give me a hint. Voilà, je vais AAAA enregistrer. Et celui-là, follow in dump immediate constant. On voit AAAA. Donc en gros, il y a un compare string qui est exécuté entre AAAA et ça. Donc follow in dump immediate constant. Et je vais copier-coller ça du coup. Et je pense que c'est le bon mot de passe. Enregistrer. Et là, je ne vais même plus le lancer avec l'IDBG. Je vais juste exécuter le programme. Where is the solution? You'll find it. Et je regarde dans folder. Voir si le contenu du fichier n'a pas été modifié. The solution is sorority. Et sorority, c'était le mot de passe pour valider le challenge. Et donc, on a réussi. Je vais le lancer. Sorry, can't find the file. Donc on dirait que ça fait encore un check d'un fichier. Je vais ouvrir Crackit 6. Ici, il y a un create file. Avant de faire le create file, il push des choses. La fonction va récupérer directement dans la stack les paramètres. Follow in dump immediate constant. On voit que c'est null. Et je vais regarder ce push-là. Follow in dump immediate constant. Et là, on voit quelque chose. Ça va récupérer tout simplement la ski jusqu'à ce qu'il y ait un octet nul. Vous voyez ici, il y a un null byte. Un octet nul. Donc c'est la fin d'une string. C'est la fin d'une chaîne de caractères. C.antislash window. Et non windows. Antislash . Antislash solution .txt On est d'accord que ce pass-là ne peut pas exister en fait. Je vais faire clic droit edit. Binary edit. Ce chemin-là est impossible à résoudre parce qu'il y a une erreur de syntaxe ici. Ici, je vais mettre 5c. 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 Par exemple. Antislash, antislash, je peux en mettre plein. Est-ce que je me retrouve dans le dossier cracking ? La réponse est oui. Donc je peux remplacer tout ça par plein d'antislash que ça va marcher. Par contre, il faut que je crée à la racine window, sans le S du coup. Et dedans, il y aura un fichier qui s'appelle solution.txt. Maintenant, je devrais pouvoir exécuter ça. Et donc je vais faire OK. Et là, j'ai édité du coup. Ce qui fait que je devrais pouvoir passer le check suivant. Voyons. Et là, jump is taken. Le jump est pris. Donc c'est bon. A savoir que j'aurais pu modifier avec un éditeur hexadécimal, par exemple. Mais j'aurais pu faire ici un clic droit supprimer pour juste enlever ces offsets. L'avantage, c'est que c'est toujours bien de garder la même longueur quand on fait des manipulations. Puisque des fois, il y a des checksums pour éviter justement qu'elles soient modifiées. Donc le fait qu'il y ait autant de caractères, c'est mieux en fait. Alors, il y a un compare maintenant. Jump if not equal. Et si ça le prend, on va jumper ici. Et sinon, on aurait fait un write file ici. Mais on ne le fera pas puisqu'on va sauter la condition. Ici, il y a un move de la lettre C. Ensuite, la lettre O. Ensuite, la lettre W. Et ici, il y a la ski de C-O-W. How. Et ensuite, il y a un write file qui est fait. Et ensuite, il y a un close handle. Message box. Good job. Nice, you got it. Dans solutions.xt, il y a le mot cow qui a été écrit. Et en fait, cow, c'était la solution. Donc il fallait que ce fichier existe pour qu'il puisse y écrire le mot de passe pour valider le challenge. Donc on a réussi cette épreuve. Je lance le dernier fichier. Sorry, please register. Ici, on a un move de sorry, please register. Ici, on a un push de la string C window machin. Ça y est, elle est pushée dans la stack. Et ensuite, on a un remove directory. Donc ça essaie de supprimer un fichier qui s'appelle ... Enfin, une syntaxe erreur ici. Je vais lancer avec l'éditeur hexadécimal. Et je vais faire un contrôle F de window qui est ici. Ça, c'est un null byte. Ce n'est pas un point, vous voyez. De E, c'est bien le caractère point. Mais 0, 0, on voit un point ici. Mais c'est juste parce qu'on ne peut pas résoudre la ski de ce caractère-là. Puisque c'est un octet nul. C'est window. Je vais l'appeler ABCDE. Et donc, je vais le créer. Window. Alors, j'ai créé un nouveau dossier. Du coup, ABCDE. Je relance le programme. Remove directory. Je vais faire F8. Et on regarde. Paf ! Il a disparu. Il a réussi à le supprimer. Voyons ce qui se passe. Là, apparemment, il regarde le résultat de ce qui est exécuté, je suppose. Jump if not equal. Et le jump is taken. Donc, on ne va pas aller dans ces routines d'erreur. On va sauter par-dessus. Et on va aller directement vers du code qui nous intéresse. Et voyons, il y a toute une routine ici. Qui va a priori récupérer un flag et le déchiffrer. Correct hacker noob. Et là, on a un message qui dit correct hacker noob. Et donc, le flag pour valider le challenge, c'était hacker noob. On a réussi ! Sous-titrage ST' 501